bonjour les amis j'espère que vous allez bien alors lorsque j'ai publié ma vidéo hier j'ai insisté sur le point un point immature que nous tous nous faisions ou bien que nous tous nous faisons c'est de lorsque nous sommes fâchés contre nos partenaires nous les bloquons sur tous les réseaux sociaux on ne veut pas que les personnes nous arrive à nous joindre alors moi je me rappelle que j'aimais le faire lorsque je suis passé et fâché contre un baptême je la bloque c'est à dire je ne lui donne pas la possibilité de s'expliquer c'était pour moi un comportement immature parce que lorsque je la bloquais là cela veut pas dire que j'avais pris la décision de mettre fin à la relation mais je veux qu'elle cherche à me joindre de manière désespérée c'est à dire si je la bloque partout elle va certainement chercher à contacter ma soeur chercher à contacter mes frères mes amis à même appeler peut-être au boulot appeler mon patron pour dire je n'arrive plus à joindre Yannick est-ce que je peux je peux je peux je peux cela prouve à quel point elle est désespérée à quel point elle veut te voir mais je me rendais compte que ça ne se passait réellement pas comme je le voulais c'était du genre je bloque quelqu'un je la bloque pendant un jour je ne la développe mais en même temps mon esprit me dit peut-être qu'elle cherche à te joindre va guetter après je débloque je la débloque peut-être 30 minutes je regarde aucun message aucun appel je dis mais cela elle se prend même pour qui tu sais très bien que je suis fâché au lieu de chercher à te faire débloquer au lieu de chercher à à demander des explications au lieu de chercher à te faire pardonner tu restes tu ne cherches même pas à m'appeler tu ne cherches même pas à m'écrire c'est à dire tu rentres dans le compte la personne tu vois qu'elle est indigne tu dis mais c'est pas possible les petits dragueurs qu'elle a souvent là tu commences à te faire des films tu dis peut-être qu'elle s'est menée à accrocher à ce dragueur qui faisait la pression donc tu commences à douter de ta stratégie c'est pour cela qu'il est déconseillé de bloquer quelqu'un ça ne sert à rien moi je peux même faire du genre je peux même te dire que c'est fini sans te bloquer à présent je te bloque je te dis que c'est fini et une fois c'est fini même si je ne te bloque pas je n'ai pas besoin de décrocher tu vas les fatiguer mais quand j'ai pris la décision j'ai fait la décision donc les différentes stratégies bloquer quelqu'un ça c'est assez je trouve ça immature parce que dans ton coeur tu n'as même pas encore pris la décision réelle de finir avec la relation et ça peut coûter cher parce que imagine que la personne est celle de joindre de manière désespérée mais voit que tu l'a bloqué alors la personne peut se concentrer sur autre chose et moi ce que je me disais c'est que je voulais réellement ressentir le désespoir dans les yeux de la personne qui m'a certainement blessé je veux que tu me contacte je veux que tu m'écrives tu m'écris aujourd'hui tu m'écris demain je ne réponds pas tu continues à m'écrire c'est à dire tu essayes de m'appeler juste je t'ai bloqué tu essayes de m'appeler ça ne passe pas mais tu continues ça c'est ce que nous on on idéalise souvent dans la tête ce qu'on pense on veut que ça soit ici mais ce n'est jamais cela c'est pour ça que je trouve ça immature parce que tu vas te faire du mal tu ne vas pas dormir parce que tu vas continuer toujours à te dire ah peut-être qu'elle a essayé de me joindre ou bien peut-être il a pas déjà en train de se balader ou bien en train de profiter de cette occasion pour s'offrir des petites nanas ou bien est ce qu'elle n'est pas en train de profiter de cette petite brèche cette petite ouverture là pour accepter pour discuter avec les dragueurs la douleur de ça c'est à dire vous voulez tellement avoir raison vous voulez tellement que la personne retienne une leçon qu'elle vous a certainement blessé mais vous voulez lui donner une leçon mais de cette manière non la leçon ne pourra pas fonctionner